Et pourtant, voyez comme c'est étrange, pour ses frères séparés d'Afrique, chanteurs et musiciens de reggae à la Jamaïque, orphelins de la prospérité à Harlem, il est ce seul roi des rois qui suit vaincre l'homme blanc et ce père dont procède l'unique mémoire qui vaille. Il faut sans doute avoir traversé ce genre d'arrachement cruel pour pouvoir comprendre ce qu'il voulut être et ce qu'il sut faire. Aujourd'hui, à l'heure où s'évade tant d'idées prisonnières et où la connaissance du passé paraît enfin protéger un peu l'avenir, Aïmé Célacier revient car parmi la multitude des illusions enfuies, pour les cœurs trop longtemps égarés sur les pistes africaines se confondent enfin l'espoir et le rêve. Au début des années 70, le Tout-Puissant voulut punir encore l'Empignée, en lui infligeant les plaies si éprouvées et redoutées de la confusion des saisons, de la perte des récoltes et de la famine qui emportent les âmes et laissent les corps décharnés au bord des chemins, où ils ont vainement cherché un abri contre sa colère. Cette fois, cependant, la faute était obscure, et les fidèles, avant de mourir en étreignant les corps sans vie de leurs enfants, protestaient humblement de leur innocence. Certains évoquaient aussi le péché du progrès, d'autres la crainte nécessaire du Tout-Puissant, imposant chaque trente ans un châtiment à la fidélité plusieurs fois millénaire du peuple élu. Quelques étrangers colportaient aussi des rumeurs incroyables. Selon eux, il n'y avait ni péché ni Dieu, seulement un crime perpétré par l'Empereur lui-même contre le peuple. Était-il concevable que le Père eût abandonné ses enfants après avoir confisqué leur pauvre bien pour accroître sa richesse ? On disait aussi que des soldats s'étaient emparés de la lointaine capitale à la faveur de tels mensonges, et qu'ils avaient encerclé le palais du maître de Tous pour arrêter peu à peu sa famille. Tandis que les chefs de village affirmaient tenir les officiers le récit d'un sacrilège inouï, selon lequel il aurait accepté d'être conduit dans une voiture indigne de son rang et à tout profané, n'étaient-ils pas à la mesure même de la vénération qu'ils avaient si longtemps ressentie à son égard, avant de vouloir être ces orphelins pour que leur vie surgisse de l'effacement de sa mémoire ? Avant que le train de Djibouti ne monte jusqu'au cœur de l'Empire, rares furent les étrangers pour oser s'aventurer si loin. Quelques trafiquants comme ce Rimbaud, dont le roi des rois Ménélique avait fait le mercenaire de son rêve de puissance impériale. Une poignée de missionnaires capucins aussi que Maconène, le cousin fidèle de Ménélique, gardait auprès de lui pour qu'ils instruisent son fils, Rastafari, et qu'ils suivirent ensuite l'enfant lorsque l'Empereur l'accueillit auprès de lui après la mort de Maconène. Juste une fragile poussière d'Europe, perdue dans la tourmente des combats d'où Ménélique faisait naître un État moderne. Quelques liens ténus, cherchant à renouer la civilisation latine. aux cathédrales enracinées du récif des hauts plateaux chrétiens sur lequel s'était brisé l'océan musulman. Née des amours de Salomon et de la reine de Saba, la lignée des empereurs avait toujours défendu la vraie nature divine du Christ contre les animistes, les chrétiens de Rome et les dissipes de Mahomet. L'écroulement de Byzance, l'expansion arabe n'avait fait qu'unir les dogmes d'un peuple désormais détaché de ses frères à sa volonté farouche de rester lui-même. Ainsi, le royaume du prêtre Jean que quelques moines érudits plaçaient encore vaguement au bord de la carte du monde vécut son interminable histoire, seul et oublié et sans autre repère que le ciel pour échapper aux infidèles et proclamer le triomphe perpétuel du bien sur le mal. Cependant, bien des peuples avaient échoué aux rivages mouvants du roc chrétien pénétrant lentement ces vallées mêlant leur sang, leurs coutumes et leurs langues à la beauté préservée d'une antiquité immobile. Galas et Somalie du Sud, Dankalys et Arabes de la mer Rouge, enfants d'esclaves bantous radiés en Afrique noire. Pour faire respecter ces lois parmi tant de féodalités différentes, l'Empire roulait constamment sur lui-même le tissu des rois basseaux pour que le pouvoir du centre pût toujours briser les ambitions et les intrigues. Et Ménélique avait achevé de coudre ainsi l'étoffe de ses peuples avec la poudre et le fer de ses armées sans cesse en mouvement. Aussi, les puissances coloniales s'étaient-elles détournées d'une telle forteresse? Seuls les Italiens, conviés avec retard au partage du festin, commirent alors l'erreur de confondre le plat auquel personne n'avait osé toucher avec le dessert de leur unité toute fraîche. Sur le plateau désolé d'Adwa, Ménélique massacra leur colonne. L'Ethiopie était sauvée. Ménélique vit s'éloigner le rêve colonial de Rome. Mais trop âgé, il ne put entendre sa rumeur mal éteinte, venant battre au loin les dunes de Tripoli. Cette fois, pour les Italiens, ce fut plus facile. La Libye était un membre desséché de l'Empire Ottoman que seule la volonté du prince Idris Senussi tentait d'irriguer encore. On tailla sur les côtes à coups de canonnières dans les oasis avec les bombes des premiers avions parmi les Bédouins en dressant les potences qui n'avaient pu servir en Éthiopie. Cruauté de vengeance, où les Libyens payèrent le prix qu'avait infligé Ménélique vingt ans plus tôt. Pour les officiers italiens, la guerre était redevenue cette bonne affaire qu'on peut vendre à des politiciens qui veulent gagner les élections. Ils avaient retrouvé tout l'appétit que la patte de Micra et de Ménélique leur avait fait perdre et ils attendaient désormais impatiemment le deuxième service. Or, à Disabeba, la fleur nouvelle semée par Ménélique avant sa mort se flétrissait déjà sous les intrigues d'une dangereuse décadence. Le nouvel empereur, le séduisant et ténébreux Lijiasu, y avait consumé son pouvoir auprès des femmes en s'apprêtant à commettre le sacrilège d'une conversion à l'islam. Et la noblesse s'était résolue à le déposer pour offrir la couronne à une fille de Ménélique, l'impératrice Zauditou. Rastafari, le petit cousin, relégué au gouvernement de la lointaine province du Harar, avait mené toute l'intrigue et Zauditou venait de le désigner comme régent. Pour les partisans de Lijiasu, insaisissable prétendant fugitif soulevant les provinces et pour la cour incrustée dans ses privilèges, ce parent pauvre, trop habile et silencieux n'était qu'une menace d'usurpateur dont seul le nom n'était pas un volbe, Tafari, celui qui sera craint. Les Italiens pensaient de leur côté que l'énigme de ce régent surgit de l'ombre était relativement facile à résoudre. Ils avancèrent vers lui la patte de velours du duc des Abruzes qui venait de coloniser la Somalie et la retirèrent prestement, abassaudis par un rapport qui ne parlait que d'une stupéfiante d'intelligence des affaires d'Europe et d'un redoutable entendement de la diplomatie moderne. Où donc cette vignette pour roi mage avait-il pu acquérir de semblables connaissances ? On s'intéressa dès lors discrètement au progrès de son pouvoir et pris d'ordre et d'équité, l'homme veillait à ce que fussent appliquées partout les lois de l'Évangile et ses esclaves aux pieds nus portaient ses décrets en Amérique jusque dans les justices de paix les plus reculées, tissant peu à peu sur toute la surface de l'Empire la toile d'araignée de la raison d'État. Tempérant et chaste, il n'avait cédé qu'une fois à la tentation de ses mariages provisoires avec les femmes de la cour qu'admettait son Église et dont les multiples enfants naturels compliqués et à l'infini les jeux dynastiques. Puis, il avait épousé en notes officielles une princesse Gala en proclamant qu'il ne connaîtrait plus d'autres épouses. Cependant, l'affaire avait failli mal tourner, ses adversaires ayant dénoncé les liens précédents de sa femme avec un notable vieillissant et il s'était retrouvé un temps mis au banc des sacrements d'Église. Il retira de cette épreuve un surcroît d'amour pour sa femme avec la volonté farouche de réformer le clergé. Et comme Zaudito lui avait renouvelé sa confiance en le couronnant Négus d'un royaume vassal et prince héritier de l'Empire, il exigea que Ménène fût associé à la consécration de sa puissance avant de réaliser le rêve secret de son premier voyage en Europe. A l'affût des échos assourdis de la Grande Guerre, il s'était comporté en ami de la France pour acquérir des gages face aux effusions italiennes. Il sut ravir les radicaux socialistes par sa politesse délicate et la rue par l'apparente douceur de sa présence exotique. Il en profita pour demander sa récompense, l'entrée de l'Éthiopie et la société des nations. en hésita un peu, il insista beaucoup et finit par emporter l'affaire. La persistance de l'esclavage avait tout de même failli lui coûter son entrée sur la scène internationale et à vrai dire, bien des diplomates se déclaraient choqués de devoir admettre parmi eux ces sortes de sauvages qu'un miracle avait préservé les bienfaits de la colonisation. Rastafari était parfaitement conscient des ambiguïtés et des limites de sa victoire. Mais l'étreinte de l'Italie s'en trouvait desserrée, même si de troublants indices lui révélaient à quel point le danger demeurait vif. Ainsi, le rêve de venger Hadoua agitait si violemment la mémoire et la violence des fascistes désormais maîtres de Rome qu'ils en étaient venus à copier l'organisation primitive des guerriers éthiopiens, appelant Rast, les chefs des chemises noires et copiant en bacchanales sanglantes les trances nocturnes des soldats au pied nus. Et Mussolini, guidant de son point serré la trouble africanité de la canaille, tendait son autre main finement gantée de soie vers ces notables musulmans dont les principautés toujours à court d'armes et d'argent remuaient aux frontières de l'Empire dans un perpétuel gargouillis d'escarmouches et de brigandage. Décidément, tous les chemins de Rome menaient vers l'Ethiopie. Ceux de la mer Rouge, notamment, où depuis les comptoirs érythréens de Maswa et d'Azmara, dans une chaleur de fournaise, toutes sortes d'agents italiens plus ou moins identifiables contrôlaient les achats de l'Empire et négociaient de fructueuses contrebandes troquant de jeunes esclaves voués au secret plaisir des palais arabiques contre le carburant de voitures militaires soigneusement maquillées. L'entonnoir français de Djibouti ne pouvant suffire aux nouvelles aspirations de Rastafari, l'Erythrée devint ainsi de plus en plus plongeueuse, dégorgeant les amateurs de petits commerces et de belles filles des missionnaires pourfondeurs de l'hérésie religieuse et prospecteurs des compagnies minières. Parfois les mêmes, toujours italiens et avec la promesse de l'or pour fondre les appétits en un seul rêve. Cependant, la puissance silencieuse de Rastafari ne cessait de grandir. Ainsi, le duc de Bluster, après avoir promené un regard morose sur le bourdonnement des natives qu'une effarante directive de Londres lui avait enjoint de visiter, redécouvrait avec une surprise hébétée l'usage des politesses de cour dès qu'il se trouvait en présence du régent. Le petit homme aux manières si parfaites et surannées exudait d'une telle impression de force, de calme et d'autorité que même le fils le plus borné et le plus arrogant des Windsor se sentait subitement intimidé. En fait, pour le tout venant des étrangers, aristocrates observant les pauvres comme des coins de poussière et aventuriers des bafons bottant le cul des nègres pour rire un peu, le régent apportait la révélation de la noblesse et de la grandeur africaine et il avait la suprême édégance de paraître ne pas s'en rendre compte pour mieux manipuler ses hôtes. Ménélique, dont il avait fait ériger la statue monumentale, pouvait dormir en paix. Rastafari était digne de cindre la couronne du roi des rois. À la mort de Zahoditou, pour la première fois depuis longtemps, aucun souffle de révolte ne vint fléchir les bannières de cérémonie du nouveau règne. Et ainsi, dans l'apparat d'un couronnement adapté de celui d'Édouard VII, le roi des rois parut à ses sujets, au roi vassaux ainsi qu'aux diplomates, comme l'incarnation même du redoutable et mystérieux réveil du grand empire millénaire. Il avait pris le nom d'Aïlé Célacier, puissance de la Sainte Trinité, et chacun comprenait qu'il était à la fois le dieu Éthiopie dans son éternité, l'homme qui possède le commandement et le pardon, l'esprit qui voit tout, qui sait tout, qui inspire et qui juge. Stupéfait de la splendeur poétique d'un sacre qui ne ressemblait à aucun autre, impressionné par les manifestations d'un respect unanime, abasourdi par les transformations de la capitale, les étrangers avaient relaté l'événement dans le monde entier avec force d'ouange. Certaines chancelleries officiellement amies s'en émurent discrètement. Cette tâche trop brillante sur la carte des colonies et cette famille impériale, si digne et si fière de ses origines, devenait décidément trop attirante pour la multitude des peuples assujettis. Mais que faisait donc Mussolini à perdre ainsi le temps précieux dont le roi des rois se servait pour moderniser l'Empire à marche forcée. Aïles et l'acier ayant mesuré la montée des frustrations et des convoitises maintenait en effet une pression constante sur ceux des Occidentaux dont il avait besoin et qu'il jugeait un peu trop tiède. Il envoya ainsi à Svavocène, son fils aîné, à Londres et à Paris. Mais que pouvait obtenir le frêle prince héritier de l'aimable indifférence britannique et que lui donnerait la chaleur superficielle de quelques burgraves radicaux socialistes quand les alliés de la grande guerre unissaient leurs faiblesses pour ne pas déplaire aux douchés. A Svavocène adnira beaucoup Buckingham et la Concorde puis il revint les mains vides. Je suis heureux de la queue amical qui m'a été réservée à la France. Paris est une belle ville et j'ai eu le plus grand plaisir à visiter. A Mogadiscio, irréelle capitale de la Somalie italienne, on réclamait déjà au nom de la mère patrie la ligne de chemin de fer qui unirait les comptoirs de l'océan indien à ceux de la mer Rouge et dont le tracé passait au centre de l'Empire encerclé. Tandis que le peuple de la péninsule s'enflammait au spectacle des dernières productions de Cinecita célébrant la mission civilisatrice des moines italiens contre l'obscurantisme de l'hérésie éthiopienne. un ténor en fin de carrière de l'opéra de la Spezia hâtivement passé au bout de noix et égaré dans un péplum c'était donc cela le redoutable Menelik qui avait inibé si longtemps la volonté de vengeance. Maestra ora comincia l'opera che tu concedendomi queste terre di Vintinni mi hai reso possibile. Da questo piccolo seme germoglierà uno tra i fiori più belli del tuo reno. Ti chiedo di dare il nome a questa terra. Le tue stesse parole me l'hanno suggerito la chiameremo Nuovo Fior la chiameremo Le spectre d'Adoa s'effacerait au premier coup de fusil de la prondade militaire. Restaient les français de Djibouti qui n'avaient pas suturé la seule artère de l'Empire vers le monde moderne pour qu'elle tombât aux mains des fascistes. Aïles et Lassier leur rendit visite et entre deux plaisanteries un peu risquées comme les appréciais ces messieurs de la marine et de la coloniale on évoqua d'éventuels transbordements d'armes. C'était sans compter sur le véto de Laval qui venait de se laver les mains de toute l'affaire éthiopienne devant Mussolini. Aïles et Lassier se retrouva seul comme l'avait été Ménélique. Mais cette fois les Italiens disposaient de cartes précises et de blindés. à Walwal trou perdu de l'Ogadène ils massacrèrent alors un cantonnement frontière. Aïles et Lassier mis le monde en garde cette provocation cynique donnait le signal de la naissance obscure d'une deuxième guerre mondiale. Cependant l'Europe alliée hypnotisée par la peur d'Hitler détournait lâchement ses regards de la formidable armada que le Duce mobilisait pour écraser celui que la presse italienne n'appelait plus que le chimpanzé. Dans la péninsule enivrée par une décennie de fascisme la guerre était populaire. La radio diffusait constamment des chansons de variétas faisant miroiter monceaux d'or et belles esclaves de bronze aux gosses perdus et misérables du Métodiorno et l'armée se promettait un chant de manœuvre de rêve avec la bénédiction de la reine et des princes de Piémont égarés comme tant d'autres parmi les actes divers de cette bouffonnerie macabre. Haïlé Sélassier de son côté multipliait les ambassades auprès de la Société des Nations et cherchait obstinément un arrangement de dernière minute en soutenant le seul point de vue auquel il n'avait cessé de croire celui de la morale. de la morale. On the threshold of this year of grace 1928 according to our Ethiopian calendar and in the hope that our new year which is germinating will bring to our people and to the world the peace which they ardently desire and which is indispensable to them it is opportune to glance at the events which have fulfilled our days during the past year. we do not want war but we will not undergo it possibly. Ethiopia has confidence in God and she knows that his justice transcends that of man. She knows also that the canon and the modern methods invented by men to destroy their pharaohs have never been the symbols of their civilization. Peine perdue. Ces moustaches soigneusement lissées par souci de bien-séance n'éveillées que des ricanements et son beau regard immobile ne fixaient plus que l'irrépressible expansion du désastre. De Gono depuis l'Erythrée et Graziani depuis la Somalie refermaient désormais méthodiquement leur tenaille sur une terre brûlée. Mais la campagne était lente et la résistance acharnait. C'est alors que survint Chiano le gendre bien-aimé de Mussolini joyeux comme un gosse de riche qui vient de toucher son plus beau jouet. Une escadrille aérienne flambe en oeuvre et qui brûle de s'en servir pour un feu d'artifice qui épaterait le monde entier. Comme le chantaient les couplets de la radio quel mal y avait-il à arroser une peuplate de macaques avec des bombes incendiaires et d'autres alipérites. La convention de Genève bonne pour les blancs ne s'appliquait pas aux singes. Faélès et Lassier avaient attendu jusqu'au dernier moment à secours de l'Europe et retardé le plus longtemps possible l'ordre de mobilisation. Mais maintenant il était décidé à se battre jusqu'au bout et à vendre le plus chèrement possible des parcelles perdues de territoire. Les couronnes, les insignes royaux avaient été fondus pour se procurer des armes et de tout l'Empire converger ses soldats aux pieds nus qui assuraient d'un saisissable transmission entre les corps d'armée avec l'endurance de félin et une capacité de silence qu'aucune torture ne parvenait à briser. À travers eux aïlée Sélassier galvaniser son propre courage. Néanmoins, malgré les routes qu'il avait fait construire, les infrastructures de l'Empire demeuraient bien trop primitives et les troupes s'égaraient parfois dans des provinces aux langues différentes. Tandis que les radios étaient captées par l'ennemi. Et puis, comment défendre le roc de l'Empire quand l'invasion survient du ciel? Aïlée Sélassier ne disposait que de quelques avions que pilotait d'un fatigable russe blanc qui croisait tristement son regard en ayant tant de mal à échapper aux bombardiers fascistes. La Société des Nations ayant timidement exprimé un tardif frémissement de réprobation Badoglio survint alors pour concilier une guerre rapide avec les apparences de pratiques chevaleresques. Mais les intéressantes innovations techniques des ingénieurs militaires et la rage terrorisée de Mussolini devant le fantôme d'une défaite éventuelle entraînèrent l'aimable condottière à accentuer la cruauté de la campagne. Et ainsi, en Éthiopie, l'armée italienne perdiste dans la vertigineuse spirale d'un génocide sans merci. Les états tombent parmi les populations civiles. Les tueries de prisonniers désarmés commençaient cependant à soulever l'indignation du monde occidental. Il fallait frapper toujours plus vite et toujours plus fort et s'emparer coûte que coûte du chimpanzé maléfique. Or, à ailé, ces laciers demeuraient omniprésents et insaisissables. Suivis de ces enfants, toujours nets et impeccables, bien qu'ils couchât à la dure et dans les miasmes de la saison des pluies, informés en permanence par ces messagers aux pieds nus, ils n'hésitaient pas à combattre l'ennemi depuis les avant-postes. Mais enfin, le rouleau compresseur sanglant de Badoglio ne cessait de resserrer son étreinte et il comprenait que le premier acte de la guerre s'acheverait bientôt sur une bataille perdue. Ménène lui fit alors savoir que les Italiens étaient aux portes d'Addis-Abeba. La capitale, infiltrée par leurs agents, offrait le spectacle d'un effroyable chaos où les vautours de toutes les guerres accumulaient les viols et les pillages. Était-ce donc cela le terme de vingt années de pouvoir où il avait écouté et rapproché des hommes pour qu'on renaisse le plus vieil empire du monde ? Il eut soudain le désir de s'abandonner à la défaite. Mais Ménène avait fait préparer des voitures. Elle l'entraîna vers l'exil et la revanche. Après avoir fidèlement admiré les lois de l'Occident, aurait-il encore le courage de se réclamer d'elles et de confronter sa détresse et l'abandon du monde entier à ce qu'elles impliquaient encore pour lui de justice ? Dans le train de Djibouti, il retrouva ses forces. Ainsi, l'entrée de Badoglio dans Addis-Abeba prit les allures d'un triomphe funèvre. Le Duce avait rêvé d'un aigu s'enchaîné vacillant derrière les vainqueurs et l'on avait même tenté de retrouver l'Itsiasu. Mais a-il laissé l'acier vogué vers Jérusalem avec le secret de l'oubillette où venait de mourir le prétendant. Enfin, pour le peuple de Rome, la guerre était finie. Le Duce pu confondre comme à son habitude n'est-elle pas venu abolir pour lui le dernier obstacle qui le séparait de la folie ? Annuncio al popo l'Italiano e al mondo e la guerra est finita. Que l'Italiana. Ainsi, l'Ethiopie étant italienne, les singes montèrent d'un cran et eurent l'honneur de devenir esclave. Le maréchal Graziani, précédé de la flatteuse réputation d'avoir été le boucher des révoltes libyennes, présidait à l'organisation de cette promotion avec le titre de viceroy et le projet de répandre la terreur. Car pour qu'il exerce, cela peut être utile quand ça ne fait pas tout simplement plaisir. Mais les races qui avaient trahi regrettaient déjà leurs inconséquences. Le clergé martyrisé entrait chaque jour en dissidence et les soulèvements se succédaient dans les provinces. Désormais, sur le visage du raître, chacun de ses otages voyait peu à peu s'accuser le masque de la peur. Haïlès et Lassier n'étaient pas assurés de l'accueil que lui réserverait l'Angleterre. Downing Street avait insisté pour qu'il s'abstint de toute agitation. Une partie de la presse soutenait ouvertement Mussolini et puis le commandant de bord n'avait-il pas refusé d'embarquer ses deux lions préférés. La chaleur du peuple britannique venu en masse pour lui rendre honneur effaça ses doutes et ses chagrins. Ainsi, les citoyens ordinaires avaient compris son combat bien mieux que les ministres et les diplomates. étant dit qu'il s'en allait plaider sa cause à la Société des Nations en lisant sur tant de visages anonymes la promesse de la résurrection certaine de son empire, il retrouvait cette vieille confiance dans le règne de la loi et de la morale qui lui avait fait tellement aimer l'Occident malgré ses déceptions. Pour exposer au monde entier le procédé infâme employée par l'aviation italienne pour enéantir par les gaz et participer à la population de notre empire. Le monde jugera notre agresseur. Cependant, au siège même de l'organisation, les fascistes l'attendaient encore pour l'avélir et accabler sa solitude. C'est peut-être aussi à cet instant qu'il incarna l'image même de la conscience du monde. et de mon cœur en parlant en Amérique. Et que l'écho de Savoie en Amérique vint rejoindre le dénuement de tous les abandonnés de l'histoire. prenez garde à cet être démuni que les méchants injurient en l'appelant macaque et qui s'avance parmi vous avec la grâce fragile de celui qui vient vous dire quelque chose d'important sans vouloir vous déranger ni vous faire de peine. Car il est ce roi des rois qui détient la vérité dont se sont détournés les hommes et qui voudrait vous épargner la souffrance d'être comme eux. La société des nations avait négligé son appel et abandonné les sanctions contre l'Italie mais il ressentait une sorte de paix et pensait à la prière récitée à Jérusalem dans la grande ombre de son ancêtre Salomon. J'espère de votre compassion qu'il me soit donné un jour d'éprouver le secours de votre justice. On l'oublia. Ses ministres s'éparpillèrent au près de petits emplois l'impératrice Ménène gravement malade se retirant en Palestine sa fille préférée mourut sans révolte et sans crainte. Parfois il se rendait à Brighton pour contempler la mer. Balance n'était pas si triste. Un antiquaire venait de lui donner 40 kinés pour un plateau d'argent et il avait reçu une bien belle lettre d'une enfant de 15 ans et lui disait « Je pense à vous et vous admire » avec une grande signature penchée « Elisabeth, princesse d'Angleterre ». En Éthiopie l'Empire avait été noyé dans un grand ensemble colonial composite dont le délire des chemises noires entendait faire le modèle d'un État fasciste. Pour les cœurs sensibles de l'opinion italienne on vantait avec émotion l'admirable dévouement des médecins et des ingénieurs qui apportaient la civilisation à des peuplades sauvages qu'un despote avait maintenu dans l'obscurantisme et la misère. En fait l'exploitation de la colonie s'est allée cynique et sans vergogne pour construire les routes et les chalets piémontés des occupants on avait rétabli le travail forcé tandis que des missionnaires imbéciles injuriaient la foi du peuple en rasant les monastères pour y bâtir leurs églises. L'essentiel de la famille impériale et de ses fidèles avait été passé par les armes tandis que Graziani avait abandonné Alice Abeba au quartier libre de ses forcenés durant plusieurs jours après un attentat et quand certains officiers rechignaient devant tant d'énergie Rome faisait sèchement répondre de quoi se plaignent les éthiopiens non est-il pas comme nous Victorio de Sica et les derniers films de Chine et Chita pour se distraire You are American No, I'm Italian and you? I am Italian and you Elle vient de New York Si Abbiamo avuto una bellissima traversata un tempo divino e una coterie così simpatica Lei conosce i piccoli Miletto? Si si di vista Sono così simpatici Vengono da Hollywood e sono in viaggio di notte Che è mia lei? È una Carotti la seconda delle Carotti Ah si? Permetta che mi presenti Ma io so già il suo nome Come? Sa già il mio nome? Max Varaldo Ah già Max L'ho letto sulla sua piccola like Parinti di Varaldo di Genova? Lontano Molto lontano Ma è lo stesso tempo En somme tutto il mondo era contento i viventi perché Mussolini velliai su loro loisir e i morti perché il le surveillava ancora Un uomo cependant condamna obstinamente le genocid il Duc d'Aost l'héros dei guerri libyen dove il si era opposito a son supérieur Graziani cousin préféré du prince héritier Umberto auquel l'attaché une affection très ancienne observé à la loupe par les habitudes de chantage du Ducce Amédée faisait partie comme son ami de ces êtres très rares qui gardent leur probité dans le monde du crime et leur lumière parmi les chemises noires Ayant compris que les atrocités commises par Graziani sur ses ordres étaient finalement dangereuses Mussolini le nomad viceroi en remplacement du maréchal sanguinaire enragé par cette disgrâce Amédée voulut alors obtenir par le chemin des coeurs ce que l'impasse du sang avait refusé à Graziani mais il y avait eu trop d'infamie décimée la société éthiopienne était en ruine et il n'y avait plus personne à qui parler à l'exception bien sûr de la colonie des chemises noires et des petits blancs qui n'entendaient pas se faire mesurer leurs privilèges par un prince d'Italie sa femme l'avait suivi en s'accommodant de cet empire de location bref toute cette histoire était un piège où il avait le sentiment de perdre son honneur et son amour avec la guerre il perdit autre chose encore le contact avec Rome or Churchill venait de surgir des flammes du cataclysme universel et Haïlé Sélassier manipulant les remords qu'il éprouvait de ne pas l'avoir soutenu lui avait arraché un point d'appui au Soudan et un conseiller militaire hors de pair le major Wingate c'était peu mais suffisant pour le timide exilé transi qui venait d'agir avec la détente stupéfiante d'un fauve les italiens le croyaient encore en train de moisir dans un vague pavillon de la banlieue de Londres et la presse anglaise avait perdu sa trace entre Jérusalem et Khartoum en fait l'effarement des ennemis et la surprise des alliés convenait très bien à son art consommé de la mise en scène cette résurrection soudaine avait frappé les esprits comme un arrêt de la providence dont la nouvelle se répandit telle une traînée de poudre à travers tout l'empire appelant des colonnes miraculeusement levées du néant à rejoindre le phénix éthiopien une fois de plus les messagers aux pieds nus avait fait merveille dans Addis Abeba cerné d'invisible maquisard Amédée Daost se trouvait seul à son tour condamné à apaiser bravement la nervosité de ses frères égarés otage des coupables joliers du désastre et prisonniers du naufrage de ses rêves cependant lorsqu'il parvint enfin en vue de la capitale à éler Selassie parut hésité les anglais avaient brusquement bloqué leur renfort sur les arrières pensées d'une confiscation de l'empire et ils se demandaient comment trouver en soi-même cette énergie de Ménélique sans laquelle il ne pourrait accomplir la tâche surhumaine qu'il attendait c'est alors que Wingate lui porta le plus grand secours en l'incitant à gagner la capitale envers et contre tous le calcul s'avéra juste la ville était ouverte Amédée d'Aost avait replié ses troupes et les agents britanniques n'avaient pas eu le temps de dicter leurs conditions à une population accourue en masse pour se prosterner devant le roi des rois le destin de l'empire s'était joué en quelques heures mais il avait failli se faire voler sa victoire il retrouva son palais tout était désert il avait gagné mais d'où lui venait cette sensation de défaite et d'amertume en effet les éthiopiens lui reprochaient d'avoir interdit les représailles contre les italiens et les anglais n'acceptaient son triomphe qu'à contre-coeur la clémence et la fierté éclairent sans doute l'histoire mais elles ne font pas le bonheur des rois il attendait avec impatience le retour de sa femme comme un gage personnel de la renaissance de l'empire son attachement pour Ménène n'avait fait que grandir et l'impératrice qui avait préféré apprendre le caise la langue sainte des écritures plutôt que le français ou l'anglais lui apparaissait comme l'incarnation de ses vertus traditionnelles qu'il voulait désormais transmettre à ses fils car en effet cette guerre sans chevalerie et sans pardon l'avait subtilement éloigné de l'occident et si la rédition d'Amédée d'Aost lui avait paru digne de l'honneur militaire il avait ressenti le sort misérable que lui réservèrent les anglais comme une insulte à la noblesse d'un tel adversaire en effet le duc abandonné est prisonnier dans un camp infesté de fièvre du Kenya mourut bientôt sans avoir revu cette Italie qu'il s'était si longtemps obstiné à vouloir loyale et généreuse et au récit de ses funérailles au pied du Kilimanjaro l'empereur avait pensé à ce qu'aurait pu être sa propre mort dans la salle commune d'un hôpital de Londres quand l'agonie solitaire se heurte à l'indifférence d'une terre étrangère et à l'éloignement sans recours des jours heureux et de ceux que l'on aime vit ce roi contre empereur sur le mauvais chemin des princes on trouve parfois le fils rêvé du roi des rois il était temps aussi que les anglais s'en aillent Wingate le Laurence d'Ethiopie comme l'appelait affectueusement l'empereur était parti depuis longtemps à sa manière vers la route de Birmanie et la mort dans une embuscade japonaise et sans lui ses compagnons d'armes étaient devenus chaque jour plus arrogants mais enfin Aile Selassie savait les manœuvrer et ses façons de procéder insistantes et pleines d'égard ne furent pas perdues pour tout le monde ainsi Idriss et Noussi se heurtait au même problème trop embrassé par les anglais qui lui avaient enfin permis de chasser les italiens Aile Selassie le tenait pour un frère d'armes il lui prodigua ses conseils et au fond du traité Idriss trouva la couronne de Libye à l'affût des premiers craquements des empires coloniaux et se considérant avec raison comme un pionnier de la libération des peuples l'évolution du monde ne l'inquiétait guère mais en même temps quelque chose lui échappait car il demeurait attaché à son exercice absolutiste du pouvoir et à cette sobre majesté des attitudes qui lui permettait de régner loin des passions partisanes c'est ainsi qu'il joua serré pour s'emparer de l'érythrée il avait comblé le vieux rêve de Ménélique mais la nouvelle province riche et plus moderne ne cachait pas sa réticence ce n'était encore qu'un frôlement d'erreur vite étouffé par son fabuleux prestige international et pour l'occident confronté à une décolonisation confuse il était l'émissaire idéal des forces nouvelles noble comme une révolution que l'on évite loyal pour un nouvel accord que l'on espère subtil et rassurant dans l'inévitable emballement du cours de l'histoire en revanche et bien qu'il n'en laissa rien deviner sa confiance à l'égard de l'Europe était devenue singulièrement sélective la reine Elisabeth occupait ainsi une place de choix dans la hiérarchie secrète de ses affections personnelles et de même qu'il se souvenait de tous les torts ceux de l'empereur et ceux des autres il n'avait jamais oublié la lettre de Brighton et il éprouvait une tendresse filiale pour la jeune reine dont l'intelligence était au diapason de la sienne et puis la politesse raffinée de la vie politique anglaise qui imposait à des ministres aussi formidables que Churchill ou Anthony Hayden de se tenir respectueusement en rang et en retrait d'une jeune femme sans pouvoir pour bien marquer l'humilité des hommes devant l'histoire lui semblait délicieuse en somme depuis le discret message qui avait un jour éclairé son exil c'était lui qui pensait le plus souvent à elle au point de rêver à une monarchie semblable pour son empire comme achèvement de toute son oeuvre enfin pour plus tard car en attendant il lui restait beaucoup de choses à faire l'Amérique l'intéressait d'une manière différente au palais d'Addis Abeba on projetait souvent des films d'Hollywood son goût de la technique et sa calenterie lui faisaient apprécier les caméras et les belles vedettes mais le côté hot dog sur le pouce et clin d'oeil salace d'Ernest Borgnin n'était pas tout à fait son genre d'ailleurs ses relations avec le congrès étaient plutôt tièdes sa fraternité avec les noirs était beaucoup trop sincère pour ne pas lui valoir des commentaires agacés et si les sénateurs démocrates le voyaient comme un despote il les soupçonnait d'être raciste or lorsqu'il se rendait aux Nations Unies rien n'aurait pu le détourner d'une de ses visites à Harlem où il était accueilli comme le personnage qu'il pensait être avec l'émotion affectueuse et familière que des fils d'Afrique portent à un père enfin retrouvé la cour cependant continuait à présenter le spectacle d'un immuable protocole mystérieusement importé de Suède ce cousinage surréaliste avec l'héritage en ligne directe des empereurs de Byzance maintenu par l'église et les anciens négus féodaux paraissait naturel au roi des rois il y voyait le symbole de son règne commencé aux confins de l'antiquité et du haut moyen âge et parvenu quelque part entre Louis XIV et Bernadotte la duchesse de Gloucester ayant fait remarquer au cours d'un dîner de gala que c'était la période qui avait pu éclore la révolution française A.L.S. et Lassier avait répliqué qu'il était à lui tout seul cette grande insurrection en marche mais en vérité la modernisation marquait le pas l'Ethiopie princesse endormie depuis 2000 ans avait le plus grand mal à s'éveiller l'empereur redoutait le choc brutal qui pourrait entraîner l'affolement puis le coma définitif ainsi les sages et mélodieux plaisirs de la cour lui permettaient de retrouver cette pose des valse lentes qu'il confondait avec la stabilité de l'Empire tandis que le calme enchaînement de ses fastes de bon ton rassurait sa conscience d'être au-dessus du désordre des hommes qui était dérapage de l'histoire cette élévation et cette patience étaient intimement liées à l'être africain avec laquelle il ne transigea jamais et bien que certains d'entre eux eussent tisonné leur violence au feu du marxisme les chefs d'état de l'Afrique nouvelle ne pouvaient manquer d'être impressionnés par ce frère qui détenait les clés de leur mémoire et tous reconnaissaient en lui le fondateur de l'organisation de l'unité africaine dont Hadis Abeba devint le siège dans un palais dont il avait approuvé le dessin futuriste évidemment les lions des enceintes impériales compliquaient un peu l'expression de ce respect pour des leaders qui avaient certes les pieds et le boubou sur la terre africaine mais la tête à Moscou ou à Prague l'empereur tenait à ses félins il jugeait aussi ses interlocuteurs sur leur aptitude à les croiser sans s'émouvoir ainsi une chroma s'était élégamment tiré de ce genre de châterie avec Jomo Kenyatta on avait annulé l'épreuve car il était un lion lui-même au contact de ses frères révolutionnaires il éprouvait aussi parfois la lassitude d'un si l'en règne le désir de se retirer dans un monastère pour qu'avec d'autres enfin les branlements surviennent mais comment discerner depuis une Rolls où se cachent les successeurs Nasser séduit par son aptitude à se concilier ses ennemis naturels lui avait tout de même dit méfiez-vous de l'armée puis s'il avait éclaté de rire j'en sais quelque chose demandait Saffarouk mais Aïlès et Lassier n'avaient pas été impressionné il avait de toute façon la méfiance universelle et cette armée qui l'écrasait de sa victoire contre l'Italie se comportait comme un jouet docile entre ses mains son orgueil lui interdisait d'admettre qu'elle put être fatiguée de ses soldes misérables et de ses contacts interminables et indécis avec les bandes de plus en plus nombreuses des francs-tireurs somaliens et des nationalistes d'Erythrée lors d'un voyage au Brésil il dut se rendre à l'évidence un coup d'état fomenté par des officiers supérieurs qui avaient toute sa confiance venait de livrer les centres du pouvoir d'Addis Abeba à des mutins réclamant sa déchéance et Asfabo Sen lui-même dans un message sibilin avait paru à paliser le putsch revenu à Tirdel dans un avion dont un moteur était en flamme il lui fallut plusieurs jours pour ressaisir les rênes d'une situation confuse ensanglantée par la mort de nombreux otages fusillés par les rebelles depuis son palais saccagé et sous les yeux subitement sans indulgence de la presse internationale il dévida les chevaux de la conspiration dont les fils anciens et compliqués conduisaient à tous les rouages de l'empire il fit arrêter les coupables épargner certains et pendre d'autres avec des innocents car selon l'usage de Ménélique pour être efficace la peur se doit d'être indistincte il avait perdu depuis longtemps son fils cadet le soulèvement éloignait l'aîné il n'avait plus d'héritier sur ses entrefaites Ménène mourut le chagrin de ses pertes et le regret de la clémence l'empêchait cependant d'être durablement cruel il voulait comprendre et reçut les réclamations des étudiants avec une patience paternelle puis il interrogea l'église qu'il venait de détacher d'Alexandrie et qui avait hésité pendant les heures les plus graves du coup d'état avec ingratitude avant de protester bruyamment de sa fidélité à l'instant de la reprise en main la puissance de la sainte trinité lui parut bien compromise on respectait le père fondateur un peu moins son fils d'après la guerre et on avait appris à se cacher du Saint-Esprit Kennedy dit consulter lui parla de royaume féodal en refusant ses armes comme toujours la reine Elisabeth vint alors dissiper cette longueur de pessimisme ou glisser ses certitudes en effet la sérénité de Windsor s'était trempée à l'acier des multiples révolutions d'état du Commonwealth dont elle était le chef expérimenté mais au juste quand fonctionnerait cette constitution qu'il avait eu la clairvoyance de faire rédiger bientôt pensez-vous que cela puisse suffire évidemment l'Ethiopie était encore un autre monde et la reine ne pouvait l'assurer de la réponse Ailes et l'acier avaient en fait très bien saisi la situation l'arriération de l'Empire était devenue insupportable aux forces vives depuis qu'il les avait mis en contact avec l'extérieur et leur révolte était la même que celle qu'il avait inspiré tout au long de son règne on ne parla plus que de grands travaux d'universités de promesses sur l'avenir mais c'était dangereux si l'on voulait demeurer dans le cadre d'une civilisation héritée du monde antique et habitué à ne respirer que l'éther des hauts plateaux en somme il fallait faire monter les fils de Salomon avec les Chihuahua dans l'avion en réaction du développement en veillant à ce que le vol fût un retour vers l'histoire et sans contester le pilote il s'agissait de jouer serré mais il avait retrouvé le goût du risque et puis n'y avait-il pas des jeunes pour tenter le pari ainsi tandis que ses amis du tiers monde jouaient toutes les gammes possibles de la révolution il n'en retenait que les erreurs et il renforçait d'autant plus le despotisme en clair-obscur de son pouvoir existait-il une troisième voie possible comme le lui avait suggéré la reine Elisabeth et l'exemple de la Chabanou dont le monde suivait alors avec fascination le triomphe apparent il ne pouvait se résoudre à le croire aucune idée nouvelle ne devait selon lui se glisser parmi les rouages compliqués de la subtile machine à remonter le temps retrouvé qu'il avait mise au point le si pieux Idriss de Libye ne venait-il pas de se transformer en poussière comme une momie chamarrée d'or noir à l'instant où le sanctuaire s'ouvre sur la première brise venue du caire du valier le sanguinaire il dit Amine le fou Bokassar le pantin et ce macias de Guinée qui avait massacré la moitié de son peuple non jamais il ne laisserait l'Ethiopie courir le risque de tomber en pareille main et d'insulter à la vie et à la noblesse de l'homme noir et si les étudiants s'obstinaient à dire qu'il était à leur image et oubliant l'éternité de l'église refusé de voir les foules en liesse acclamant la chute de Nkoma égaré dans un cauchemar qu'il avait retourné contre elle et ses autres frères au regard vide courbant la tête devant les pendus de Conakry que ses coutourés accrochés dans l'Irlande macabre sur sa ville en ruine il était sûr que Dieu au moins le comprendrait et qu'à l'heure du jugement où il se sentait prêt à comparaître il honorerait la sainte trinité de son nom de roi des rois avec sa puissance et son harmonie préservée mais loin d'Addis-Abeba l'empire n'était souvent qu'une apparence la misère l'ignorance et la saison des pluies dissolvaient les pistes bâtis à main nue dans une infinité de putzac où d'opaque féodalité se perpétuaient sur elles-mêmes or c'est pour cela que sont faites les landes rovers pour franchir malgré tout les frontières de la géographie et de l'histoire en 1973 dans la province du Bolo elles découvrirent l'horreur la famine dort en Ethiopie depuis toujours abritant ses mauvais rêves dans des provinces désolées où nul ne la dérange lorsqu'elle entraîne des milliers d'enfants dans son sommeil les courriers impériaux ont ordre de ne pas troubler l'isolement de la chambre où elle digère assoupie ses victimes car elle pourrait bien s'éveiller et dévorer ceux qui survivent dans d'autres tanières il ne faut surtout pas lui donner le sentiment de son importance car avec elle les idées progressent plus vite que les décrets les rumeurs mieux que les nouvelles et les illusions d'un empereur avec les dollars dérisoires d'un vieil avare les aiguilles de l'horloge éthiopienne où l'une marquait le passé et l'autre l'avenir de telle sorte qu'un seul homme pouvait y déchiffrer l'heure choisie pour son empire se mirent à tourner en tous sens pointant ici des jacqueries de l'aube de l'histoire et là les tracts des révolutionnaires avant de se rejoindre à ce midi d'une insurrection incontrôlable où sonne enfin le toxin fou qui annonce la fin du monde dans cette confusion où chaque seconde avait sa vérité l'armée sut discerner le mouvement qui lui permettrait cette fois de naître ni en avance ni en retard elle revint lentement d'Erythrée où elle s'était aguerrie d'un conflit d'un autre âge étouffa les ministères et la radio comme dans un sablier précisa peu à peu les minutes des arrestations et des procès et chronométra sans trembler l'agonie de l'image frêle qui se trouvait encore au centre du cadran des ombres grandissantes puis elle choisit un temps nouveau celui du marxisme et pour que nul ne s'avisa de vouloir en changer elle y inscrivit de nouveaux chiffres trempés dans le sang indiquant vaguement d'autres famines et d'autres guerres mais ils étaient aussi difficiles à lire que ceux du passé et on ne pouvait y dénombrer les milliers de morts en somme il ne servait qu'à oublier l'histoire et ceux qui l'avaient faite c'était en vérité toujours la même horloge seul l'horloger avait changé Mengitsu à Il et Mariam les campagnes de l'ancien empire cela fait maintenant longtemps que les militants de la révolution ont traduit aux paysans la nouvelle de la mort du roi des rois avant de passer des cas de la femme agrère mais ils roulent dans ce pays on n'est jamais sûr d'être bien compris à un d'admettre ce que formulent les regards vous avez tué à y laisser l'acier par l'abandon ou par le crime car sa lumière brillait encore trop fort pour vous vous avez effacé son souvenir la puissance de la trinité de Mare et Galine n'est qu'alors jamais celle de son nom en tête de la mort le jour part il avait permis d'être libre vous aime un temps il reflut de vous combattre et de bonsoir il revient réclamer encore justice pour son règne et pour l'empire à l'empire à l'empire à l'empire à l'empire à l'empire à l'empire vos vingt ans vous en souvenez-vous